Bonjour, j'espère que vous allez bien et que le printemps fait son oeuvre dans vos vies, dans vos cœurs, comme il le fait dans la nature, dans les jardins, dans les forêts, et même dans les jardinières sur les balcons. Dans cette gratitude pour l'infinie puissance de la nature, mettons nos deux mains l'une en face de l'autre en amassé devant le cœur et laissons-le simplement se détendre. Nous sentons qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de notre poitrine, derrière nos mains, une sorte de calme qui arrive, une capacité d'expirer plus tranquillement par les côtes, et en laissant les côtes et le sternum descendre et se rapprocher de la colonne vertébrale. Et sourions-nous intérieurement. Et extérieurement, laissons les commissures de nos lèvres se remonter doucement de chaque côté et s'étirer un petit peu vers les oreilles, comme on dit sourire jusqu'aux oreilles, en gardant la bouche fermée, les mâchoires desserrées, et la langue contre les incisives du haut, par sa pointe, sans serrer. Et depuis ce cœur que nous cherchons à sentir, invitons le ciel à nous nourrir de son énergie. Projetons notre attention au-dessus de notre tête, en montant aussi notre regard, mais si on voulait d'abord regarder notre cuir chevelu, puis nos cheveux, puis l'espace entre notre tête et le plafond, puis le plafond, puis les toits, les cimes des armes, les ailes des oiseaux, le soleil, et encore au-dessus, l'espace, jusqu'à l'étoile polaire, et encore derrière. Dans ce sourire, et dans notre respiration tranquille du cœur, acceptons de recevoir une énergie nouvelle. Laissons-nous tranquillement respirer, et toujours avec notre cœur, saluons la terre. À un moment, l'inspire va descendre depuis la racine de notre nez, depuis le sommet de la tête, et va descendre jusque dans le ventre, énergétiquement bien sûr, parce que nous n'avons pas de poumons dans le ventre, mais par contre, le mouvement de la détente des entrailles, et de son mouvement de remontée à l'expire, est bien physique, parce que, il s'agit pour notre ventre de suivre les mouvements des diaphragmes, le diaphragme urogénital en bas, et le diaphragme commun, celui que nous avons sous le cœur et les poumons. Et celui-là, il induit comme une petite vague qui monte et qui descend, lorsque nous inspirons et que nous expirons. Alors nous pouvons profiter du moment où la vague descend, parce que le ventre se gonfle, pour laisser entrer l'énergie en même temps que le souffle, en même temps que l'oxygène, le chi, le prana. Laissons-nous remplir jusque tranquille dans le bas du ventre, et à l'expire, allons jusque dans la terre. Inspirons deux ou trois respirations paisibles sous la terre, en prêtant particulièrement attention à nos plantes de pieds et aux planchers pelviens. Sentons les coudes qui se détendent et qui sont très larges, et qui nous indiquent que notre ancrage peut être extrêmement solide, quand l'énergie se met à monter, elle peut aussi monter tout autour de nous, comme elle peut descendre autour. Et chaque fois que nous inspirons et que nous allons maintenant inspirer la terre, invitons le printemps, invitons la joie, la nouveauté, la régénération. laissons-la monter jusqu'au périnée, et jusque dans le dentiel. Laissons descendre nos bras, les mains se détachent, et on va mettre nos mains sur le ventre. profitons du calme de cet instant. et demandons à ce que nous soyons maintenant attentifs, attentifs à l'espace devant nos deux yeux. À l'espace devant nos deux yeux, imaginons que nous nous sourions, qu'il y a un visage très avenant, très joyeux, ça peut être nous-mêmes, ou quelqu'un qu'on aime. et qu'il y a une communication, une connexion très facile entre nos deux yeux et ce visage. Cette connexion nous amène la détente des yeux, la lumière dans les yeux, le renouveau. ce que les taoïstes appellent le sourire. Et puis, on va enlever une de nos mains en bas et on va à nouveau, on l'a déjà fait, se caresser depuis le nez, la racine du nez, entre les sourcils, un petit peu en dessous, et jusque au milieu du front. On va tapoter. Et il paraît que, rien que cette petite prise de conscience, parce qu'on essaye de mettre nos yeux, de suivre ce qui se passe, comme si on voulait regarder nos doigts, rien que cette prise de conscience change l'équilibre des connexions nerveuses. C'est comme le sourire qui provoque, lorsqu'il est tranquille et sincère, une production d'endorphines, ces quelques petits mouvements, sans force, changent complètement notre équilibre général. Et donc, maintenant, on va ramener l'autre main devant la première et écartons gentiment nos sourcils pour faire une grande place à cet endroit dont nous gardons la conscience. Et puis, on va prendre le milieu de nos sourcils et on va remonter doucement sur le front jusqu'à ce qu'on sente une sorte de bosse qui est plus ou moins marquée selon les fronts, mais qui existe partout. Donc, on monte gentiment, c'est à peu près au milieu du front, un peu plus sur le haut. Et quand on sent la bosse, nous allons appuyer doucement dessus avec trois doigts. Des doigts remplis d'amour, du sourire. Et inspiré par là, ça va ouvrir le cortex préfrontal. Gardons quelques minutes si ça ne vous fatigue pas à la condition d'avoir bien sûr les épaules détendues, la tête bien érigée vers le ciel sans être tendue non plus. Et le menton reposé contre le cou. Et si nous voulons, nous pouvons même, quand nous inspirons, étirer très très légèrement les points sous lesquels nous sommes pour que ça écarte notre troisième oeil en même temps. Et ensuite, elle expire. On laisse revenir, on ne bouge pas les doigts sur le front et c'est quelques millième de millimètre. C'est une intention. Nous inspirons sous les doigts, nous inspirons par le troisième oeil. Nous sommes vraiment dans un paysage très lumineux ou simplement que du bleu, du doré, du ciel. Faisons l'effort de maintenir notre attention sous chaque doigt. Ça va amener notre attention aux parties du cerveau qui sont devant le front. Derrière le front. Avant de quitter nos deux bosses, appuyons un peu davantage, touillons, tournons avec l'intention de vitaliser le cerveau derrière le front. Et envoyons du sourire derrière. Touillons dans un sens, touillons dans l'autre, laissons-nous osciller d'avant en arrière. Si nous sommes assis, si nous sommes couchés, bien sûr que non. Si nous sommes debout, on peut aussi. Ensuite, on laisse aussi la tête un peu reposer dessus. Et on va lâcher très très doucement en laissant effleurer nos mains. Notre corps qui va être caressé par ses mains. On va sentir les mains qui passent le long de la poitrine, qui descendent le long des côtes et qui vont s'arrêter sur le ventre ou le bas-ventre dans la posture des mains qui vous convient du moment que les paumes sont en contact direct ou énergétique. Ça veut dire si vous voulez, vous ne touchez pas vos deux mains, vous les laissez se détendre entre les cuisses, par exemple, mais les paumes sont l'une en face de l'autre. Nous laissons la conscience en bas et nous allons rejoindre à la prochaine inspiration. Nous allons rejoindre le sommet de notre tête et le sourire en face de nous. Et aujourd'hui où les chrétiens célèbrent le vendredi saint, la mise en croix à la crucifixion de Jésus-Christ, eh bien, on célèbre la mort en fait du monde ancien, la mort de tout ce qui ne porte pas des fruits de joie et de vie. Et cette étape de cette célébration qu'est le vendredi prend tout son son éclat à Pâques. Bien sûr, il ne s'agit pas d'entrer dans une célébration religieuse du tout, je le dis pour les personnes que ça pourrait déranger, mais d'entrer dans la leçon de la symbolique et de profiter de l'énergie qui se répand sur la terre en ce moment pour ça. Donc, pour faire bonne mesure, célébrons aussi la proximité des grands êtres que nous aimons. et notre enfant intérieur, nos ancêtres afin que notre confinement soit universel. laissons le chi gambader à l'intérieur de nous, tout autour de nous et harmoniser. Et là, on va laisser maintenant le rayon du sourire devant nous pénétrer dans le front aux endroits que nous avons libéré, sensibilisé, et nous demandons que ce sourire, ce sourire, on parle de sourire lumineux, ce sourire lumineux pénètre à l'intérieur de notre cerveau et nettoie tous les fonctionnements anciens qui nous amènent aux négativités. Alors, je vais, pendant que nous essayons d'entrer à l'intérieur du cerveau et de faire quelques allers-retours, pour voir si on est capable de sentir l'avant du front et puis l'arrière et encore l'avant, l'arrière, sentir le haut du crâne, sentir les tempes de l'intérieur. Respirez la lumière. Et donc, je vais vous énumérer un certain nombre de valises anciennes qui nous empêchent d'être heureux, de créer, d'avoir des projets qui réussissent et qui sont joyeux pour tous et pour nous-mêmes et ou pour nous-mêmes. Donc, on peut parler de la culpabilité, de l'humiliation, de la dévalorisation, de la colère, de l'irritation, de l'insécurité qui peut aller jusqu'à la peur et la terreur, de l'indifférence, de la haine qui peut aller jusqu'au désir du meurtre ou de cruauté. Tous ces mouvements ne sont pas forcément, et nous en sommes heureux, ne sont pas forcément exprimés à leur paroxysme, mais si nous regardons bien à l'intérieur, il est bien possible que nous emportions les germes sinon nous, nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi assez communément ? On peut avoir de la tristesse, du découragement, du à quoi bon, du vie n'y arriverait pas. On peut avoir du ressassement et de la la dispersion, la confusion. C'est pourquoi lorsque nous allons faire passer, continuer consciemment et nous promener à nouveau dans les neurones, nous allons vraiment chercher à respirer tranquillement par le ventre, être conscient de nos mains, notre périnée, du sol, parce qu'on sait que tout ce qui est un mouvement rond est centrifuge et qu'il faut un centre. Notre centre, c'est notre droiture et c'est notre ventre. Donc, tant que nous nous intéressons au soleil, et au visage, devant notre front, nous restons quand même en même temps conscients de notre ventre. Nous pouvons nous bercer d'avant à l'arrière, de droite à la gauche et maintenant, on peut aussi avoir de l'indécision. Et donc, avec décision, nous allons commencer à traverser notre cerveau avec un petit rayon de ce sourire qui rentre à l'intérieur du troisième oeil et nous allons demander à ce qu'il tourne à l'intérieur qu'il fasse des spirales. On va prendre le cerveau gauche pour commencer et on va tourner du centre vers l'extérieur comme ça, on faisait un petit ressort et qu'on étire. ce sont des spirales de lumière et on continue à respirer par le ventre et à être en connexion avec cette source souriante qui détend notre cerveau. Donc, ça veut dire vraiment que si nous voulons que le cerveau soit détendu, bien sûr, les tempes sont détendues, les os sont détendus, la peau du crâne est détendue, nos yeux aussi et le souffle, les mâchoires, la langue. Et on tourne. Le mot d'ordre, c'est positivité, nettoyage. Alors, nous faisons un lot avec tout ce que je vous ai donné comme valise qui nous plombe et encore, j'en ai oublié. Ou alors, il y en a une qui nous dérange particulièrement en ce moment et qu'on veut dégager. Et donc, en envoyant cette lumière, nous défaisons, nous détruisons les automatismes, les routes neuronales du cerveau qui font que dès que quelqu'un nous lit quelque chose, ça y est, paf, on va se sentir au choix, coupable, humilié, trahi, abandonné, triste, furieux. Enfin bref, on va pas recommencer. Donc, c'est ça que nous enlevons parce que nous allons mettre autre chose. Donc, on va jusqu'à l'arrière, jusqu'à la nuque et après, on revient. Et très gentiment, pour nous aider à être conscient de l'espace, ça fait beaucoup de chemin à faire, les grands, notre cerveau quand même. Donc, on va mettre notre main gauche, puisque nous sommes du côté du cerveau gauche, à plat, sur le front, en mettant le talon de la main vers l'étang, et les doigts sont dirigés vers le front et un petit peu vers le crâne. Et là, on va, en même temps qu'on va faire rentrer le sourire, cette fois-ci, comme un grand rayon, on va le sentir, on va se guider avec notre main qui va tapoter, mais à peine, juste aller vers l'arrière du crâne. Là, par exemple, je suis maintenant au-dessus de mon oreille avec le bout de mon majeur au centre du crâne et je vais maintenant demander à la lumière d'aller dans l'arrière du cerveau jusqu'à l'endroit où le plat du crâne, mes mains sont en train de tapoter. Et je descends jusqu'où j'ai plus de boîte crânienne, donc c'est assez bas, jusqu'à ce que je sente l'occiput et autour, ça descend encore un peu et aux oreilles. Et je remonte. J'amène le nouveau. Faisons le ménage et on va lâcher, on va laisser la main doucement, 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 doucement descendre, caresser le visage, le cou à gauche, la poitrine à gauche, le torse, les côtes flottantes et retrouver le ventre, le bas-ventre et l'autre main. Sourions et voyons si nous sentons une différence entre les deux côtés du cerveau. Est-ce qu'il y a un côté qui respire mieux ? Alors maintenant, faisons la même chose du côté droit. Alors le cerveau droit va s'éclairer commence à tourner. Vérifions, est-ce que nous sommes toujours en train de respirer tranquillement ? Est-ce que nos mollets sont détendus ? On peut s'aider avec le regard. On demande est-ce que notre œil droit tourne ? Et notre œil gauche, bien sûr aussi. Notre œil droit et notre œil gauche tournent dans la partie droite de notre cerveau. la consigne, c'est toujours nettoyage, désactivation des automatismes négatifs, espace, nouveauté. et quand on arrive au bout, on change de sens. On peut déplacer le sommet de notre... la pointe de notre langue vers le milieu du balai qui va du coup se trouver en face du milieu du cerveau. Et ça peut peut-être nous aider à descendre assez bas dans nos spirales parce que nous touchons la frontière inférieure. On va jusqu'à l'avant et nous allons tapoter et effleurer en tapotant à partir du front comme on a fait tout à l'heure et nous montons juste pour redescendre de l'autre côté. Mais toujours, notre attention est souriante et nous sentons que nous faisons ça pour que nous puissions mieux guider cette lumière et cette rénovation. Un grand chantier de rénovation neuronale. C'est très, 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 très joyeux. Une grande libération. Il faut profiter des énergies. Et là, on est vraiment dans... Comme à Noël, mais cette fois-ci, à Noël, c'est l'enfant, petit enfant, mais là, c'est nous, adultes. C'est nous comme êtres libres, lumineux, complet. Alors, on va arrêter de se tapoter la tête et on va doucement descendre avec beaucoup d'amour et de sympathie et avec cette lumière que nous avons connectée, nous caressons le visage, la droite, le cou, le haut, le creux de l'épaule, on descend jusqu'aux côtes flottantes, le ventre du côté droit et... On va retrouver l'autre main au niveau du bavant, tranquillement posé. Et ici, on va simplement profiter dans une petite pratique yin et la respiration toujours tranquille en bas. Nous allons simplement laisser infuser ce que nous avons fait, sentir notre tête très légère, les yeux sont peut-être toujours vers le front pour regarder ce sourire et en détendant complètement notre cerveau, nous pouvons laisser pulser la lumière, le nouveau, l'espace qui prépare une libération de nos anciens schémas. Cette crise du Corona, vraiment, elle nous dit qu'il faut vraiment changer. Il faut renaître autrement à tous les niveaux. Et c'est toujours pour le mieux, c'est toujours joyeux. Et donc, nous allons partager avec l'univers, avec la société, avec la planète. Je vous laisse continuer à méditer si vous le souhaitez, laisser le cerveau pulsé, les deux cerveaux pulsés. Je vous dis à demain, peut-être. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501